Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Le dernier serment prononcé par le pasteur réformé Jean Daillé au temple protestant de Charenton en avril 1670, alors qu'il avait 77 ans et allait mourir quelques jours plus tard, porte sur le début du psaume 103. « Mon âme bénit l'éternel et tout ce qui est au-dedans de moi bénit le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je poursuis la lecture entamée dans ma précédente rubrique de quelques extraits de ce beau serment aux riches harmoniques exégétiques et spirituelles. Je ne vous dirai point ici que « bénir l'éternel » signifie le célébrer et exalter ses louanges. Vous savez que Dieu étant infiniment heureux et parfait, ce serait l'outragé que de lui souhaiter accroissement de biens. Le bénir donc, c'est le louer. C'est reconnaître ses propriétés et ses qualités, grandes et parfaites, comme elles le sont, en lui attribuant la gloire qui lui appartient. David emploie ainsi ce mot fort souvent, comme au psaume 34. « Je bénirai l'éternel en tout temps », ce qu'il explique par ces mots qui suivent immédiatement après. « Sa louange sera continuellement en ma bouche ». Ce qui est ici ajouté, et tout ce qui est au-dedans de moi bénit le nom de sa sainteté, a le même sens, mais exprimé en divers termes, selon la coutume du prophète, pour ajouter quelques nouvelles lumières au précédent. « Car l'âme et ce qui est au-dedans de moi est une même chose ». Et bénir l'éternel, c'est bénir le nom de sa sainteté. Il n'y a point de différence, pour le fond. De sorte qu'il n'est pas besoin, pour entendre le vrai sens de ce texte, d'avoir recours à cette interprétation étrange et forcée de quelques anciens qui, par ces mots, « tout ce qui est au-dedans de moi », entendent les anges, s'imaginant que dans le corps de chaque fidèle, il y a plusieurs anges, et que c'est à eux que s'adresse cette exhortation de David qui les convie à louer Dieu avec lui. Ces spéculations sont trop éloignées et peu dignes de la simplicité de la parole divine. Disons donc que le psalmiste, par « tout ce qui est au-dedans de lui » signifie toutes les facultés intérieures, comme son entendement, sa volonté, sa mémoire et les autres puissances semblables de l'âme. Le nom de Dieu signifie ici, et presque partout ailleurs dans l'Écriture, les qualités et les attributs de Dieu, comme par exemple sa puissance, sa sagesse, sa justice, sa miséricorde, son intelligence, sa providence, son éternité, et les autres semblables. Enfin, tout ce que nous connaissons de lui, tout ce qu'il nous en a révélé, soit dans la nature, soit dans sa parole, le Saint-Esprit appelle cela le nom de Dieu, à cause que c'est par là que nous le connaissons.